fierté ivoirienne icône de tout un continent légende et idole à stanford bridge voici l'histoire de didier yves drogba afin de mieux connaître l'impact du succès du joueur il est important de se documenter sur ses origines il est issu d'une famille de la classe moyenne ivoirienne il passe la majorité de son enfance auprès de notre qu'il a rejoint en france à l'âge de 5 ans séparés des siens il découvre les terrains du football et plusieurs villes de la france d'ailleurs en effet son oncle est un football professionnel mais a du mal à décrocher un contrat pro dans un club de football français didier attendra donc l'âge de 17 ans pour effectuer ses débuts dans le monde du football avec les u17 du lavalois club sporting sans le savoir la future star vient de lier sa destinée avec celle du ballon à la suite de ses débuts il fera une courte apparition durant la saison 96 97 en deuxième division avec l'équipe première du sporting lavalois mais il connaîtra beaucoup de difficultés avec de nombreuses blessures ce premier échec ne découragera pas tito en effet il décide de rejoindre un centre de formation par la suite malheureusement il voit ses deux essais à rennes et guégan se solder par des refus mais une lueur d'espoir apparaît lorsqu'il reçoit des propositions du centre de formation du Paris Saint-Germain et celle du club mans 72 évoluant en deuxième division française sur l'impulsion de son feeling il décida de rejoindre le staff du FC Mans à ses débuts chez les 100 et or l'ivoirien est victime de plusieurs blessures mais bénéficie de la patience de ses encadreurs qui l'aident à muscler son jeu et travailler sur son physique chose faite il décroche son premier contrat professionnel à l'âge de 21 ans dans le rôle de double de daniel cousin alors attaquant chez les manceaux histoire ne va pas trop durer car le voilà déjà du côté de guégan club qu'il avait recalé un peu avant ici durant l'hiver 2002 pour pallier l'hécatombe en attaque chez les guégan paix avec ses nouveaux coéquipiers et malgré le fait qu'il ait débuté le match en tant que remplaçant l'ivoirien sort du banc et max son premier but pour un succès de son club à l'extérieur en 11 match il m'a trois buts mais sera rattrapé par ses carences physiques car oui il est une fois encore blessé il profite de son absence pour travailler son point faible et revient achever ce qu'il a bien débuté finissant la saison avec 17 buts il permettra au guégan paix d'aller de l'avant échouant même au port de la qualification pour l'europe une saison oui en une saison avec l'an avant guégan c'est bien l'ivoirien qui fait une marche vers l'élite du football français car l'olympique de marseille le veut et n'est pas le seul sur la liste cette exposition en ligue 1 lui vaut ses premières sélections avec les éléphants de la côte d'ivoire sélection avec laquelle il disputera trois phases finales de la coupe du monde ce chapitre de sa carrière laisse un goût amer car membre de la génération doré avec zokora kalou le fred touré ou encore javigno il échouera deux fois en finale de la canne en 2006 et en 2012 en dépit de ses échecs il est célébré comme un héros national car le joueur a des influences même dans la sphère politique de son pays de retour en France didier a rejoint alain perrin le velodrome et ses supporters pour l'une de ses plus belles expériences en carrière le reste est bien évidemment partie de l'histoire c'est parti Une saison, 1000 émotions, 19 buts en championnat et 11 en ligue des champions. Il perdra la finale de la coupe de l'UEFA face à Valence. Son parcours en ligue des champions le mettra sur l'orbite de la première ligue, notamment après une belle prestation contre le FC Porto de José Mourinho. A Marseille, il laisse un public orphelin de ses buts et célébrations, mais ses statistiques en consolera plus d'un. Car en 55 matchs joués, Didier Drogba aura créé des pleurs, des cris, des joies, en bref de l'émotion avec ses 32 buts qu'il a marqué. S'il est supporté de Marseille pleure le départ de leurs attaquants, ceux de Chelsea se réjouissent d'avoir l'un des meilleurs attaquants de la ligue 1. A l'été 2004, Drogba rejoint donc Chelsea qui vient juste d'enrôler José Mourinho. C'est d'ailleurs le technicien portugais qui a su convaincre le propriétaire de Chelsea de mettre en 7,5 millions d'euros pour signer l'Ivoary. Le joueur affirmera d'ailleurs par la suite qu'il n'a jamais eu envie de partir de Marseille. Pour la petite histoire, José Mourinho leur a demandé s'il n'a pas un frère au pays qui avait les mêmes capacités que lui. Et lorsque le joueur a répondu non, il n'a pas eu autre choix que de le signer lui du côté de Stamford Bridge. A Londres, Mourinho l'installe à la pointe de l'attaque des Blues. Accompagné de Makelele, Lampard, Gallas, Cole, Terry, Wanko, Wood Johnson. Bref, un honte taillé pour les grands matchs. Les prestations de Didier Drogba sont analysées dans les moindres détails par la presse locale. Avec les Blues de Chelsea, il va trouver le chemin d'affilé 5 fois après 10 rencontres étant même le meilleur buteur de l'équipe sur cette période. Mais une énième blessure viendra le freiner dans son ascension. Les deux premières saisons de l'Ivoirien sont assez moyennes mais similaires à tout point de vue statistique. Au thème de la première saison, il a marqué 16 buts en 41 matchs et bisse répétite à la deuxième saison. Pendant cette période, il totalise 4 coupes remportées avec le club, dont 2 championnats et 1 coupe de la ligue. Peu efficace malgré sa place de titulaire, Drogba fera les choux gras de la presse sportive britannique qui le critique pour ses nombreuses simulations. Mais s'il y en a un qui a vu loin que tous, c'est bien le Special One qui le voit comme étant un élément indispensable de son dispositif tactique et lui offre tout son soutien. Puissant, grand, agile, Tito comme il est surnommé est doté d'une grosse puissance de frappe, solide balle au pied et dos au jeu et il dispose d'un jeu de tête parfait. L'attaquant force d'ailleurs l'admiration chez ses coéquipiers et même chez les adversaires. Toutes ses qualités vont se révéler à l'Angleterre lorsque les Blues vont s'offrir l'attaquant Andriy Tchepchenko. Associé à l'Ukrainien sur le fond de l'attaque, Tito déroule et régale en championnat et en coupe. Face à Arsenal, il est décisif avec un doublé gagnant lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Unique buteur lors de la finale de la Coupe d'Angleterre face à United, il termine la saison 2006-2007 avec 33 buts et le titre de meilleur buteur du championnat. Les célébrations reprennent et Tito transmettent toute sa passion et ses émotions au Stanford Bridge. Sur la lancée de la saison 2006-2007, il participe à la belle campagne des Blues en Ligue des Champions jusqu'en finale. Malheureusement, il ne soulèvera pas la Coupe aux grandes oreilles ce soir-là. Lors de la saison d'après, les Blues seront victimes de la plus grosse injustice d'arbitrage où ils se font éliminer par le FC Barcelone en demi-finale lors d'un match marqué par de nombreuses oreilles d'arbitrage. « This is a fucking this race » étaient les mots de Didier Rouba au coup de sifflet finale. La frustration est grande. Les Blues sont envahis de colère. Concrètement, de 2008 à 2012, il soulève trois Coupes d'Angleterre, un championnat et un Community Shield avec son club. Mais c'est en Europe que se fait ressentir l'attente. L'occasion s'offre finalement à l'Ivoirien durant la saison 2011-2012 où il réussit à éliminer le Basse en demi-finale avec un but de Didier Rouba le match allé. Pour la finale, l'attaquant enfile son costume de héros en égalisant à un partout dans les derniers milieux de jeu avant d'inscrire le pénalty victorieux durant la phase des tirs au but. C'est fait. Il peut finalement soulever l'unique trophée qui manquait à son palmarès en club. Après huit saisons, l'histoire est écrite, la légende est née. Lui qui n'avait pas souhaité quitter sa famille Marseillaise se voit intronisé icône à Stamford Bridge. Il tentera plusieurs autres expériences dont celle avec Galatasaray entre 2012 et 2014 où il finit champion de Turquie. Un bref passage à l'impact de Montréal au Canada après un retour à Stamford Bridge aux côtés de son mentor José Moreno de juillet 2014 à juillet 2015. Mais les meilleures pages de ce roman resteront à jamais au Vélodrome et à Stamford Bridge. Du haut de ses 42 ans, l'ex-capitaine de la sélection ivoirienne représente à lui seul un long chapitre du football africain et mondial. Il accumule plusieurs distinctions individuelles avec un total de 363 buts marqués en 786 matchs joués. Merci pour les pas de danse et les célébrations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada